Le lundi 12 juin, le Sénat a adopté une proposition de loi pour expérimenter l'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Cette loi prévoit une expérimentation sur trois ans. 226 sénateurs, de droite et du centre notamment, ont voté pour et 117, de la gauche notamment contre. Les sénateurs Marc-Philippe Dobress, LR et Arnaud de Belney, centristes, ont porté ce projet de loi. Marc-Philippe Dobress a indiqué que ce projet constituait un cadre garantissant que nous ne tomberons pas dans une société de surveillance. Néanmoins, le projet de loi autorise la reconnaissance faciale dans certains cas. Le premier article interdit en principe l'utilisation de la reconnaissance faciale, mais les articles suivants concernent des exceptions. Le projet comporte une distinction entre la reconnaissance a posteriori et en temps réel. La reconnaissance faciale en temps réel sera réservée à la lutte contre le terrorisme, aux enlèvements d'enfants et aux affaires criminelles particulièrement graves. La reconnaissance a posteriori pourra être utilisée pour des affaires de terrorisme et d'effets graves. Elle pourra notamment être utilisée sur l'entourage des suspects.